Sous-titrage Société Radio-Canada Une partie équilibrée, UMS va encore se montrer dangereux. Tabi Ayouk, lancé en profondeur, va être stoppé par une sortie propre de Lukan Bungaman, d'expérimenté gardien de but camerounais d'Esvita. Malgré une relance manquée de celui-ci, l'offensive qui s'en suivra n'aboutira à rien. Bousculé, Esvita va réagir, d'abord sur coup franc par l'entremise de Ondo Cédric. Après cette première tentative, c'est le maître à jeu du club congolais, Kizinda Tuzila, qui va idéalement lancer dans le dos de la défense de UMS son avance entre Ahmed Touré. Mais sa tentative est enrayée par Camille Ombolo Noir, portier de UMS de l'Homme. En seconde période, UMS de l'Homme va se montrer un peu plus entrepreneur, grâce en partie à Nicolas Bandakwa, omniprésent dans l'entrejeu. C'est d'ailleurs lui qui est au départ de cette frappe écrasée de Njuya Youk. Dans la foulée, Esvita va réagir. Une action, une nouvelle fois initiée par Kizinda Tuzila. Mais du capel Moloko sera un peu court à la réception de ce sang de Ahmed Touré. Plus pressant, Esvita va une fois de plus créer le danger dans le camp camerounais, suite à une nouvelle inspiration de Kizinda Tuzila. Ahmed Touré va encore échouer devant Camille Ombolo Noir, sorti très vite. Poussé par le public, le club camerounais va aussi passer à l'offensive. Malheureusement, la frappe d'Ayuk pas assez puissante ne va pas inquiéter Loukong Bougaman. Même Rissowona, entrée en cours de jeu, ne réussira pas à trouver le chemin des buts congolais. Les deux équipes vont se quitter sur le score de 0 buts partout. Rendez-vous dimanche prochain à RDC pour le match retour. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas su tenir. Mais je sais qu'à domicile, c'est la magie. À domicile, c'est la magie ? Oui, je suis confiant qu'à domicile, ils perdront. Dans l'heure du match retour, Esvita ? Oui, oui, 2 à 0. Parce qu'on a tout prouvé au stade. On a eu des occasions, mais on n'a pas su les tenir. Bon, c'est le foot, c'est un peu ça la loi. Donc, biso Tozaba, congolais. Toujours l'Ikolo. Bon. Sous-titrage ST' 501